Olivier est monté sur une hauteur. Il voit à plein le royaume d'Espagne et les Sarrasins, qui sont assemblés en si grande masse. Les hommes aux gemmes certidors brillent, et les écus, et les auberts safrés, et les épieux, et les gonfanons fixés aux ampes. Il ne peut dénombrer même les corps de bataille. Ils sont tant qu'il n'en sait pas le compte. Au-dedans de lui-même, il en est grandement troublé. Le plus vite qu'il peut, il dévale de la hauteur, vient aux Français, leur raconte tout. Olivier dit « J'ai vu les païens. Jamais homme sur terre n'en vit plus. Devant nous, ils sont bien cent mille, les culs aux bras, le homme lassé, le blanc aubert revêtu, et leurs épieux bruns luisent, ampes dressés. Vous aurez une bataille, telle qu'il n'en fut jamais. Seigneur français, que Dieu vous donne sa force. Tenez fermement, pour que nous ne soyons pas vaincus. » Les Français disent « On y soit qui s'enfuit. Jusqu'à la mort, pas un ne voudra vous faillir. » Olivier dit « Les païens sont très forts. Et nos Français, ce me semble, sont bien peu. Roland, mon compagnon, sonnez donc votre corps. Charles l'entendra et l'armée reviendra. » Roland répond « Ce serait faire comme un fou. En douce France, j'y perdrai mon renom. Sur l'heure, je frapperai de durandal, de grands coups. Salam saignera jusqu'à l'or de la garde. Les félons païens sont venus au port pour leur malheur. Je vous le jure, tous sont marqués pour la mort. » Roland, mon compagnon, sonnez l'olifant. Charles l'entendra, ramènera l'armée. Il nous secourra avec tous ses barons. Roland répond « Ne plaise à Dieu que pour moi mes parents soient blâmés et que douce France tombe dans le mépris. Mais je frapperai de durandal la force, ma bonne épée que j'ai sainte aux côtés. Vous enverrez la lame toute ensanglantée. Les félons païens se seront assemblés pour leur malheur. Je vous le jure, ils sont tous livrés à la mort. » Roland, mon compagnon, sonnez votre olifant. Charles l'entendra, qui est au passage des ports. « Je vous le jure, les Français reviendront. » « Ne plaise à Dieu, lui répond Roland, qu'il soit jamais dit par nul homme vivant que pour des païens j'ai sonné mon corps. Jamais mes parents n'en auront le reproche. Quand je serai en la grande bataille, je frapperai mille coups et sept cents, et vous verrez l'assiette de durandal sanglant. Les Français sont hardis et frapperont vaillamment. Ceux d'Espagne n'échapperont pas à la mort. » Olivier dit. « Pourquoi vous blâmerait-on ? J'ai vu les sarrasins d'Espagne. Les veaux et les monts en sont couverts, et les collines et toutes les plaines. Grandes sont les armées de cette angence étrangère, et bien petites notre troupe. » Roland répond. « Mon ardeur s'en accroît. » « Je ne plaise au Seigneur Dieu, ni à ses anges, qu'à cause de moi France perde son prix. J'aime mieux mourir que chouard dans la honte. Mieux nous frappons, mieux l'Empereur nous aime. » Roland est preux et Olivier sage. « Tous deux sont de courage merveilleux. Une fois à cheval et en arme, jamais par peur de la mort ils n'esquiveront une bataille. Les deux comptes sont bons et leurs paroles hautes. Les païens félons chevauchent furieusement. Olivier dit. « Roland, voyez, ils sont en ombre. Ceux-ci sont près de nous. Mais Charles est trop loin. Votre l'ifant, vous n'avez pas daigné le sonnet. Si le roi était là, nous ne serions pas en péril. Regardez en amont vers les ports d'Espagne. Vous pourrez voir une troupe digne de pitié. Qui aura fait aujourd'hui l'arrière-garde ne la fera plus jamais. » Roland répond. « Ne parlez pas si follement. Oni le cœur qui dans la poitrine s'accouardit. Nous tiendrons fermement sur place. C'est nous qui mènerons joutes et mêlées. » Quand Roland voit qu'il y aura bataille, il se fait plus fier que Lyon ou Léopard. Il appelle les Français et Olivier. « Circompagnons, amis, ne parlez plus ainsi. L'Empereur qui nous laissa des Français a trié ses vingt mille. Il savait que pas un n'est un couard. Pour son Seigneur, on doit souffrir des grands maux et endurer les grands chauds et les grands froids. Et on doit perdre du sang et de la chair. Frappe de Talence et moi de Durandal, ma bonne épée, que me donna le roi. Si je meurs, qu'il l'aura pour à dire « Ce fut l'épée d'un noble vassal. » D'autre part, voici l'archevêque Turpin. Il éperonne et monte la pente d'un tertre. Il appelle les Français et les sermone. « Seigneur baron, Charles nous a laissés ici. Pour notre roi, nous devons bien mourir. Aidez à soutenir la chrétienté. Vous aurez une bataille, vous en êtes bien sûr, car de vos yeux vous voyez les sarrasins. Battez votre coulpe. Demandez à Dieu sa merci. Je vous absoudrai pour sauver vos âmes. Si vous mourrez, vous serez de saints martyrs. Vous aurez des sièges au plus haut paradis. » Les Français descendent de cheval, se prosternent contre terre. Et l'archevêque, au nom de Dieu, les a bénis. Pour pénitence, il leur ordonne de frapper. Les Français se redressent et se mettent sur pied. Ils sont bien absous, quitte de leur péché. Et l'archevêque, au nom de Dieu, les a bénis. Puis ils sont remontés sur leurs destriers bien courants. Ils sont armés comme il convient à des chevaliers. Et tous bien appareillés pour la bataille. Le comte Roland appelle Olivier. « Cire compagnon, vous disiez bien, Gannelon nous a tous trahis. Il en a pris pour son salaire de l'or, des richesses, des deniers. Puis seul empereur nous vengeait. Le roi Marcile nous a achetés par marché. Mais la marchandise, il ne l'aura que par l'épée. » Merci. 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 Merci.